... Michel Rocard va annuler le décret autorisant les fichiers informatiques. Jacques Fauvet, président de la CNIL, réagit en direct dans cette édition. Élection locale demain en Union soviétique. L'actualité internationale commentée par Michel Jobert. Pour l'honneur, mais sans panache, victoire de l'équipe de France de rugby face à l'Irlande. Bonsoir, l'affaire des fichiers informatisés, suite et fin. Michel Rocard va annuler le décret publié au journal officiel. Il l'a annoncé ce midi devant les militants socialistes de la Fédération des Yvelines. Un grave malentendu est en train de se répandre dans l'opinion de notre pays au sujet d'un décret récent qui touche les conditions de travail de la police et l'organisation des libertés publiques en France. Ah, vous étiez sur le point de savoir s'il faut applaudir ou pas. Alors je commence par l'essentiel. Je vais faire annuler ce décret. L'évolution du travail de la police sera l'objet d'un examen attentif. Et le Premier ministre a promis un nouveau texte, clair, ce sont ses mots, une fois levées toutes les ambiguïtés, ambiguïtés probablement à l'origine hier du tollé quasi général de la classe politique et syndicale, Clément Vérenal. Ce n'est pas parce que le décret est annulé que la police va s'arrêter demain de fichier, disait-on cet après-midi au siège de la Commission nationale informatique et liberté. Du côté de la CNIL, on estime qu'il y a bien malentendu sur cette affaire du décret. Dans tout pays démocratique, la police ne peut se passer de fichier. Les renseignements généraux, comme les autres services de police, ont toujours pratiqué la mise en fiche des individus, sans omettre les critères religieux ou ethniques, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste. Le décret, paru hier au journal officiel, ne visait qu'à donner un cadre légal à ce fichage, ce qui aurait permis de mieux garantir les libertés publiques. Mais il n'a jamais été question de ficher 56 millions de Français, selon leur origine ou leur appartenance, font valoir les membres de la Commission nationale informatique et liberté. En attendant, le fichage continue, en dehors de tout cadre légal, c'est-à-dire en toute illégalité. Notre invité, Jacques Fauvet, président de la Commission nationale informatique et liberté. Vous venez rencontrer le Premier ministre à Matignon, vous sortez à l'instant même. On sait depuis longtemps, Clément Ayrénal le disait, que les fichiers existent en France, ils ne vont pas disparaître. Vous avez dit au Premier ministre ce soir, c'est une hypocrisie de supprimer le décret ? Non, ce n'est pas une hypocrisie parce qu'il est vrai que ces fichiers existent et que les décrets n'ont pas créé des fichiers. Et que les fichiers existants, je parle des fichiers des renseignements généraux et du fichier contre le terrorisme, ne visent pas l'ensemble de la population, grâce à Dieu, au diable. Alors le problème, c'est que la CNIL a donné un avis favorable, sous réserve de garanties, de conditions, qui apparemment n'ont pas satisfait l'ensemble des milieux syndicaux, politiques et les associations défendant les libertés. Il faut donc refaire un décret, c'est ce qu'a d'ailleurs annoncé le Premier ministre. À cette occasion, la Commission nationale informatique et liberté sera peut-être encore plus vigilante qu'elle ne l'a été. Quelle modification ? Eh bien, il faut un contrôle plus sérieux, plus général de ces fichiers. Car la CNIL exerce son pouvoir de contrôle à l'occasion de ce qu'on appelle le droit d'accès indirect. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est une centaine de demandes, donc une centaine de fichiers dossiers qui peuvent être examinés par la Commission. Et très fréquemment, je suis amené à demander au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, de supprimer, police ou gendarmerie, des mentions personnelles qui n'ont pas à figurer dans ces fichiers. Alors, il faudrait un contrôle plus systématique pour amener les services de police et de gendarmerie à avoir une sorte de déontologie du fichage, ce que l'on peut ficher, ce que l'on ne peut pas ficher. Vous seriez favorable à ce que les personnes fichées aient connaissance finalement de ce qu'il y a dans leur dossier ? Alors, là, oui et non. Vous l'avez proposé ou pas ? Oui, je l'ai proposé. Et d'ailleurs, nous l'avons proposé le 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril, 1980. À savoir qu'on communique aux personnes des informations non protégées par les nécessités de la sécurité publique, la sûreté de l'État, de la défense. Qu'on ne communique pas, la Commission est la première à l'admettre, des informations qui pourraient compromettre cette sécurité ou cette sûreté. Mais communiquer aux personnes fichées ce qu'il y a dans leur dossier ou dans leur fiche, leur état physique, leur profession, pourquoi pas leur religion, s'ils tiennent à la faire figurer dans un fichier, ou leurs opinions politiques, ou leur appartenance politique. Tout ça doit être mis au clair. Le malentendu vient de ce que cette affaire a trop longtemps traîné, 10 ans, c'est beaucoup, pour mettre au point un décret de dérogation à une loi qui a été votée le 6 janvier 1978. Et je pense que le Premier ministre est tout à fait résolu à reprendre l'affaire par le commencement. Merci M. Fauvet. Les réactions à la décision de Michel Rocard. Jacques Toubon estime que ce faux pas est inquiétant et marque l'aveu d'une faute. La satisfaction est quasi unanime. En revanche, au sein du Parti Socialiste, reste SOS Racisme, qui se félicite d'avoir été entendu par Michel Rocard, mais qui souhaite aujourd'hui bien davantage. Une des choses les plus inquiétantes que nous ayons appris au détour de ce débat, c'est que finalement, les renseignements généraux, semble-t-il, auraient déjà des fichiers informatisés qui mentionnent nos appartenances religieuses, nos opinions philosophiques, nos origines ethniques. Et je crois qu'il s'agit là, effectivement, d'une situation qui doit être réglementée. Mais non pas dans le sens où, par une exception à la loi, on autoriserait des services à faire n'importe quoi, mais au contraire, par des décrets extrêmement précis et rigoureux, il faut restreindre l'utilisation de ces fichiers, il faut les limiter dans le temps, il faut que les personnes qui ont accès à ces données soient tout à fait définies, et c'est pour cette raison que nous souhaitons une nouvelle consultation. Michel Jobert, vous aviez été l'un des premiers en mars 1980, sinon le premier, à demander un débat national sur ces fichiers. Je crois, en tant que président de ma petite formation, au début 1980, nous avons dénoncé sa situation, dénoncé les dangers, et nous avons été par conséquent des précurseurs non agités. Cette affaire de fichiers avait animé les débats ce matin au sein des fédérations du PS. Dans chaque département, les militants ont voté pour exprimer leur choix entre les différentes motions. La synthèse officielle des résultats ne sera pas communiquée avant la semaine prochaine, mais les premières estimations laissent apparaître un duel très serré entre la motion Morrois-Jospin et la motion Fabius, les premières tendances commentées par Daniel Sportiello. A l'issue des votes des militants, la motion 1 Morrois-Jospin et la motion 5 sont en tête, distançant très sensiblement la motion 3 des amis du Premier ministre qui seraient en dessous des 25%. Si les animateurs de la motion 1 confirment les pronostics du bord à bord pour Morrois-Jospin et Fabius, autour de 28%, les amis de Laurent Fabius annoncent une tête d'avance pour leur chef de file, soit un point de différence, et d'excellents résultats dans le Pas-de-Calais, où la motion égalité avoisinerait les 59%, 49% dans les Bouches-du-Rhône, 58% en Dordogne, 25% en Haute-Garonne, le fief de Jospin se plaise-t-il à souligner. Les deux motions moyennes, celles de Jean-Pierre Chevènement et celles de Jean-Pauprenne, sont largement distancées comme prévu. Le CRS à 8 et Pauprenne autour de 7%. Quant aux deux petits de la course, les Drey Mélenchon et Marie-Noëlle Lindemann, ils sont donnés autour de 1%. L'hypothèse de l'avancée de Fabius est notamment à prendre avec des pincettes, car Paris et sa petite ceinture, plutôt jospiniste, ne votera que la semaine prochaine. Les résultats définitifs ne seront donc connus que jeudi soir ou vendredi, mais d'ores et déjà on peut dire que Moroy et Fabius seront finalement bien les deux candidats au poste de premier secrétaire du PS. L'actualité à l'étranger, dominée par les élections locales, demain dans plusieurs provinces d'Union soviétique. La Fédération de Russie, l'Ukraine et la Biélorussie regroupent environ les deux tiers de la population du RSS et ces élections locales auront donc en quelque sorte valeur de test national. Commentaire Hélène Rizacher. Plus de 130 millions d'électeurs sont convoqués à ces premières élections à candidatures multiples dans les républiques de Russie, Biélorussie et Ukraine. Pour la seule Russie, 7023 candidats pour 1068 sièges. Si la campagne électorale a été relativement facile pour les hommes de l'appareil, les candidats libres, fausses de moyens, ont eu du mal à se faire entendre. De plus, une grande confusion règne sur l'identité des candidats par rapport aux sièges qu'ils briguent. Car ce scrutin doit renouveler tous les soviets. Ceux des quartiers, ceux des villes équivalents du conseil municipal et ceux des républiques. Les candidats peuvent être répartis en trois groupes. Les conservateurs purs et durs, les partisans de Gorbatchev et les réformistes plus radicaux. Nombreux de ces candidats sont issus du parti communiste. Mais évidemment, leurs conceptions du parti sont devenues très divergentes aujourd'hui. C'est ce qui fait de ce scrutin un test national. Les conservateurs, cassiques du pouvoir, vont devoir rendre des comptes. Nostalgiques du temps du parti unique et tout puissant, beaucoup risquent de perdre leur place. A l'opposé, les réformateurs radicaux veulent accélérer la politique de changement et faire du parti communiste un parti parlementaire comme d'autres. Inimaginable. Il y a quelques semaines, la Pravda a publié ce matin leur plateforme démocratique. Leur chef de file, Boris Eltsin, multiplie les mises en garde sévères à Mikhail Gorbatchev. Si les choses ne changent pas, nous risquons une deuxième Roumanie, menace-t-il. Résultat des élections d'ici le 7 mars prochain, le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev, à ce moment-là, aura une idée assez précise de sa force politique. Notre invité pour commenter l'actualité internationale, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Michel Jobert. Alors, ces élections en Union soviétique, suivies de celles en RDA et en Hongrie bientôt, ce mois de mars, va-t-il marquer le côté irréversible de la démocratisation à l'Est, à votre avis ? Écoutez, il va marquer surtout le fait que la liberté existe désormais. Elle est très confuse, bien entendu, mais nous ne nous plaignons pas du mouvement et de ses dangers dès lors que le mouvement est en cours. Il comporte des dangers. Toutes ces élections s'adressent à un public qui est novice et qui, par conséquent, ne sait pas très bien ce qu'il va faire et dans quel but déterminer. Alors, c'est un premier pas. Alors, comment regardez-vous, j'allais dire, l'un de vos successeurs, Roland Dumas, œuvrer et agir aujourd'hui dans la conduite de la diplomatie française alors qu'effectivement, l'actualité internationale à l'Est est très dense. On l'a vu encore récemment avec les problèmes de frontières, notamment celles entre l'Allemagne et la Pologne. Oui, je me garderais bien de porter un jugement sur ce que fait un de mes successeurs. Simplement, je donne mon opinion et je dis que ce qui est important, d'abord pour notre pays, c'est, après s'être réjoui de cette explosion de liberté, de ne pas se montrer chichiteux en ce qui concerne ce qui se passe et de ne pas s'en apeurer. Donc, il faut dominer l'événement. Et deuxièmement, il faut que nous intéressions à nous aussi pour savoir ce que nous sommes capables peut-être d'apporter à titre d'assistance technique, mais ça se fait assez bien en matière de démocratie, ce que nous sommes capables d'apporter et surtout quelle capacité de résistance nous avons autour de nos intérêts vis-à-vis d'une recomposition de la carte de l'Europe et du monde, tout autant. Et le débat autour de la frontière polono-allemande ? Le vrai, le grand débat aujourd'hui pour la politique étrangère de la France, c'est de dire exactement, pas des choses qui rassurent, mais des choses qui existent. C'est-à-dire que l'Allemagne, nous n'allons pas la rattraper par la communauté économique européenne. On se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. L'Allemagne, elle est partie pour son devenir, qu'elle ne voit pas encore très bien, mais la communauté européenne, bien sûr, est un élément pour elle. Mais ce n'est pas la communauté qui va la ramener dans un concert préfabriqué des nations et qui recréerait en quelque sorte l'ordre ancien sous la direction des États-Unis. On ne se trompe pas à cet égard. Nous revenons à l'actualité concernant l'Union soviétique et plus particulièrement aux activités de ses services secrets, avant bien sûr la Perestroïka ou la Glasnost. Un transfuge soviétique a affirmé aux États-Unis que c'était bien le KGB qui avait tenté d'assassiner le pape en 1981. Philippe Pister. Non, Viktor Ivanovitch, Shemov, profession, ancien haut responsable du KGB, retourné par les services secrets américains il y a près de dix ans. Disparu de Moscou en 1980, Viktor Shemov, pour sa grande réapparition publique hier, s'est tout simplement payé le luxe d'une conférence de presse. L'homme travaillait au huitième directorat, le saint des saints du KGB, codes et décryptages. Conférence de presse plus qu'intéressante, selon Shemov, le KGB était bien impliqué dans la tentative d'assassinat contre le pape en mai 1981 à Rome. L'ordre de Moscou était que l'on obtienne le maximum d'informations sur les moyens de s'approcher physiquement du pape. Dans l'argot du KGB, approcher physiquement ne signifie qu'une chose, assassiner la personne. Précision, le KGB recommandait l'utilisation d'étrangers, impossible à lier aux services secrets soviétiques. Le 11 mai 1981, à Rome, c'est le turc Ali Aksa qui tenait le pistolet. Réaction aujourd'hui du Vatican, Motus, pas de commentaire. En France, trois blessés graves ce matin dans un accident d'hélicoptère. Un hélicoptère du SAMU de Saint-Etienne qui s'est écrasé sur une colline de la ville faisant donc, je vous le disais, trois blessés graves les occupants de l'appareil. L'appareil avait à son bord le pilote, un médecin et une infirmière du CHR de Saint-Etienne. Ils se rendaient sur les lieux d'un accident à Saint-Bonnet-le-Château. Les causes de cet accident ne sont pas établies, mais l'appareil, selon des témoins, est tombé comme une pierre d'une hauteur de 40 mètres et s'est cassé en deux au contact du sol. Rugby, l'équipe de France victorieuse de l'Irlande, cet après-midi, n'a pas vraiment fait preuve de panache, malgré l'ampleur du score, 31 à 12. Trois essais pour les Français que vous allez vivre comme si vous aviez été à la place de l'arrière-irlandais. Les images de Marc Météron et le commentaire d'André Mardre. L'hermé Blanco hors service, l'équipe de France n'a pas douté et a bien réagi en escrivain ici le premier des trois essais. Laurent Rodriguez qui s'arrache pour Eric Melville qui provoque en regroupement en essence Didier Cambé-Rabéro, le regard rageur du demi-ouverture Bitterrois qui prend le trou. A l'intérieur, il va retrouver Franck Menel et le Parisien va se charger de la conclusion. 12 à 3 après la transformation de Didier Cambé-Rabéro puis 12 à 6 à la mi-temps après une pénalité de l'ouvreur tricolore et la fierté de Papa Cambé dans les tribunes. Il est vrai que le buteur de l'équipe de France a réussi un sans faute. Nouvelle pénalité, la troisième dans la seconde mi-temps et 21 à 9 à la 70e minute de jeu. Deux minutes plus tard, regroupement favorable au tricolore. Petit côté avec Pierre Rontas qui repique vers le centre. Joue bien le coup avec ses avants. Il reste bien debout le Biaro. et une image symbolique que vous allez voir de cette deuxième mi-temps. Progression en percussion des avants tricolores. Et puis ça va repartir Grandchamp. Une attaque à 3 amorcée par Henri Sens conclue par Patrice Lagisquet. Deuxième essai français. 25 à 12 pour le 15 de France. Dès lors, les tricolores faisaient jouer leurs attaquants au ras du paquet dans les 22 mètres irlandais. Avec au départ Henri Sens pour Didier Cambé-Rabéro qui redonnait à son demi-de-mêlée. Et enfin, Franck Menel que personne n'arrêtera. 31 à 12 pour la France dont 19 points du même Didier Cambé-Rabéro. Ben disons qu'aujourd'hui, il fallait qu'on se rachète. Des deux défaites. On est très content d'avoir fait ce match et je crois qu'on a fait plaisir à tout le monde. Les championnats d'Europe d'athlétisme à Glasgow en Ecosse. Dominés côté français par la médaille d'argent de Laurence Billy sur 60 mètres. Elle a même établi un nouveau record de France en salle. Commentaire Caroline Sins. Deux françaises en finale du 60 mètres. Laurence Billy à la corde, Patricia Girard à l'extérieur. Mais c'est la favorite de l'épreuve. L'allemande de l'ouest, Ulrike Sarvari, qui décroche la médaille d'or en 7 secondes, 11 centièmes. Meilleure performance mondiale de l'année. Laurence Billy et médaille d'argent après avoir pulvérisé son record de France en salle deux fois de suite. Avec 7 secondes, 13 centièmes, elle se hisse au rang des meilleures mondiales. Patricia Girard est quatrième. 60 mètres hommes et une vedette imprévisible. L'anglais Linford Christie. Forfait en début de semaine. Il revient sur sa décision seulement hier soir. Le français Bruno Marie-Rose est également présent. Couloir numéro 5. Ça va vite, très vite, mais pas assez pour un record. 6 secondes, 56 centièmes. L'or pour le meilleur sprinter européen, Linford Christie. Marie-Rose est cinquième. Délire dans la salle, c'est la première médaille anglaise. Les championnats d'Europe en salle continue demain à Glasgow. Vous pourrez en vivre les meilleurs moments dans notre émission de sport sur la Troie à partir de 14h30, donc demain après-midi. Littérature maintenant, toujours avec notre invité Michel Jobert. Vous publiez chez Albain Michel Vandal. C'est l'histoire d'un petit peuple au 5e siècle qui en fait lutte pour ne pas disparaître. Oui, et finalement il disparaît. C'est un roman très exact par rapport à une histoire qui serait exacte, car ils ont été très calomniers. Ils connaissaient l'expression Vandal. Ils n'ont pas commis que des actes de vandalisme, mais pas plus que les autres. C'était des barbares de l'époque. Ils ont contribué, ce qui est vrai, à la chute de l'Empire romain. Ils sont allés, depuis Carthage, qu'ils ont occupé pendant près d'un siècle, attaquer Rome, piller Rome, et ils ont établi un empire sur la Méditerranée occidentale. Ce sont des précurseurs. Quel parallèle avec l'histoire contemporaine ? Écoutez, un parallèle tout à fait fondamental. Il y a une vieille leçon, c'est que quand un peuple veut vivre, il se bat, il retrouve ses chances, et il faut qu'il les conserve. Alors là, au début, tout allait bien. C'était merveilleux. On a évité la mort et la disparition. Et puis, un siècle après, on disparaît complètement. Et on ne laisse plus de traces. Alors, vous disiez à l'instant qu'il s'agissait de barbares. L'un de vos héros, Viteric, déclare à un moment donné dans votre livre « Soyez modeste, vous n'êtes dépositaire d'aucune vérité ni d'aucune sagesse que Dieu vous aurait réservé. Efforcez-vous d'avoir un cœur sincère et respectez-nous, car nous allons garder vos remparts et rester parmi vous. » C'est pas à proprement parler un discours de barbares, ça. Non, et à qui il dit ça ? Il dit ça, il était chrétien, lui. Mais chrétien à rien. Et alors, il dit ça aux chrétiens catholiques qui lui font la guerre. Alors, il dit, ne nous jugez pas. Nous sommes aussi purs et aussi vrais et peut-être aussi amicaux ou amoureux de Dieu que vous, mais d'une autre façon. Vous évoquez aussi un roi d'exception. Ah oui, c'est Jean Cyril qui a été roi des Vandales. C'est lui qui les a sauvés du désastre et qui a établi le royaume Vandale en Méditerranée. Il a eu une grande chance et qu'il est mort très tard. Alors, il a lancé son affaire, elle a duré, mais les successeurs ne valaient pas l'ancêtre. C'est le parcours, je dirais, de ce grand homme politique du 5e siècle, je le rappelle, qui vous a donné l'envie d'écrire sur les Vandales, précisément. Oui, et puis je crois qu'il y a eu une mauvaise action qui a été commise contre les Vandales. Alors, autant les réhabiliter maintenant, puisque j'en avais le goût. Merci Michel Jobert. Le titre de votre livre, donc Vandales, et c'est aux éditions. Albin, Michel, théâtre maintenant. Adélaïde 90 au Théâtre Antoine. La rentrée de Robert Lamoureux qui a écrit la pièce pour lui, mais aussi et surtout pour Daniel Darieux, la grande dame du cinéma, qui évite en règle générale les micros, a accepté de répondre aux questions de Dominique Poncet. Dans Adélaïde 90, il est question d'un château hanté, d'une aristocrate un peu folle et d'un plombier qui en tombe évidemment éperdument amoureux. Résumé ainsi, l'intrigue paraît mince, mais l'aristocrate est joué par la divine Daniel Darieux. Quant au plombier, il est interprété par l'auteur, un incorrigible blagueur qui répond au nom de Robert Lamoureux. Dans ma façon de procéder, une pièce pour moi, ça fait 82 pages et j'avais démarré dans mon histoire et page 16, il m'est apparu comme évident que ça devait être Daniel Darieux. Alors, naturellement, j'ai dit oui, parce que je sais très bien toute la qualité d'auteur qu'il a aussi. Non, mais vous avez dit oui après avoir lu la pièce ou avant d'avoir lu la pièce ? Oh, écoutez, je lui fais confiance. Je vous garde. Vous me gardez ? Je suis très sévère avec mon propre texte, mais enfin, il est vrai que les dix premiers jours, on fait des rien, justement. On n'a pas refaire faire des dialogues quand on accepte une pièce. Il y a des comédiens qui le font. Oui, mais alors, c'est quand c'est très mauvais. Mais là, c'est une pièce écrite par Robert, très, très bien écrite. Oh, secoue ! Oh, secoue ! Voilà, très bien ! Il y a aussi... Oh, là, mes gens ! Oh, là, mes gens ! Et puis, vix ! Ça va, ça va, ça va, ça va. Elle est seule, elle travaille un peu de la tête. Et dis donc, elle n'est peut-être pas tout à fait normale. C'est ça qui m'amuse. Ah, c'est ça qui vous amuse, alors ? Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne ! Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates ! Vous connaissez ? Vous amusez à jouer comme ça, tous les soirs ? Oui, mais je ne sais pas vraiment le jouer, parce que si on joue et qu'on fait la foie à l'exprès, alors là, c'est pas dans le tout, non, mais c'est dans le texte, c'est dans l'histoire, tout ça. Ça m'amuse beaucoup, tous les soirs, c'est vrai. Et je crois que ça amuse aussi les deux, mes deux compères. Je vous prends en otage ! Ah ! Oh non, 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 c'est impossible, je ne veux pas. Oui, non, mais je comprends. Trahir ainsi ton dieu, ton roi, ton roi ! Enculé battu, là ! J'ai jamais cru à des bêtises pareilles. C'est seulement, je ne veux pas vous exposer, mon amour, si vos chefs apprenaient votre trahison ! Mais t'invoies ! Daniel Darieux et Robert Lamoureux, donc c'est au Théâtre Antoine à Paris, Adélaïde 90. Tout autre chose maintenant, les résultats et les rapports du tiercé carté plus cet après-midi à Anguin. Il fallait jouer le 14, le 18 et le 12. Vous avez gagné dans l'ordre 10 112 francs 50, si vous avez joué les bons chiffres, bien sûr, et dans un ordre différent, 2 022 francs 50. Et puis le carté plus, vous ajoutez cette fois le 16 et vous gagnez 63 547 francs. 80 et dans le désordre, 3 372 francs 60. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré qui vous annonce du soleil et du froid. Michel Jobert, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous retrouve à 22h45 pour Soir 3. D'ici là, très bon début de soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501